Ce sont deux trios, le premier ballet s'appelle Troie, et le thème de ce ballet, c'est la jeune fille et la mort, et il y a la musique de Schubert, c'est une pièce, un ballet qui parle un peu de la découverte de soi, de la découverte de cette sensualité, une perte de l'innocence qui accélère aussi le pas vers la mort. Et en même temps ce ne sont pas des ballets narratifs, mais ce n'est pas des ballets illustratifs. Et le point de départ, c'est le Cantique des Cantiques. Et en partant de ce thème, j'ai créé quelque chose qui est une sensation, une impression de ce que m'a fait ce poème. Par exemple, ceux qui connaissent le poème du Cantique des Cantiques, ils vont lire la pièce d'une certaine manière, ceux qui ne connaissent pas... Et ceux qui connaissent et connaissent l'histoire de l'histoire de Soloméphie, d'une certaine manière, ils vont lire la pièce d'une certaine manière. Et ceux qui ne connaissent plus rien, ils vont lire la pièce d'une certaine manière. Comment réagir les gens de l'église, parce que c'est un personnage biblique ? Les gens de l'église, je ne sais pas, on n'a pas présenté devant les gens de l'église. C'est biblique, mais bon, c'est Roi Salomon, c'est plus historique. Si nous prenons notre святé, il y a plus de l'église, il y a plus de l'église en Москвe, 40 ans. Il y a pas de l'église en France, et il y a plus de l'église en France. Parce que nous avons des exemples de l'église, quand l'église en l'église, c'est une une église en église, c'est une église en église. Il y a dans une église en église en église, c'est une histoire, c'est une église, c'est une église. A voilà ce qui est, on sait la relation de la église à l'église et à l'église, qu'il y a ses aubes, comme la relation de la église à l'église, et à la terre et à la terre et à la terre? Vous avez compris cette église en l'église en l'église? entre l'amour, Solomon et Solamif, qui est une métaphore de l'amour, l'Église et les dieux. Comment vous, pour votre regard sur ça ? C'est vrai que ça existe et je le dis. Oui, je sais. Mais comme on dit qu'en chacun de l'homme, il y a une part divine, et chacun un petit morceau de création. Donc, à travers ce rapport de ces deux êtres, il y a cette autre force, cette autre puissance. Alors, évidemment, что вокруг présente, присутствует духовное отношение. On ne peut être exclueillé. On ne peut être exclueillé. On ne peut être exclueillé.